Bismillah ar-Rahman ar-Rahim La convention récepteur, la tension et l'intensité électrique sont orientées positivement et dans deux sens opposés, comme on le voit sur ce schéma. Donc I et U sont deux signes de sens opposés. La convention générateur, la tension et l'intensité électrique sont orientées positivement et dans le même sens. Nécessité de la disponibilité d'une force électromotrice. Afin d'assurer la circulation d'un courant électrique, il est indispensable de disposer d'une source électrique qui possède une force électromotrice. C'est-à-dire, cette force électromotrice étant comme un travail fourni à l'unité de charge pour la transporter à travers un circuit fermé. Donc les porteurs de charge pour se déplacer ont besoin de cette force électrique pour pouvoir se déplacer. C'est ce qu'on appelle la force électromotrice. Pour obtenir un courant électrique continu dans un circuit fermé, il est indispensable d'alimenter le circuit en énergie. C'est le rôle de la source électrique. Les appareils qui produisent cette énergie s'appellent générateurs électriques. On peut dire que ce sont des sources de forces électromotrices. Il existe plusieurs méthodes pour la production d'une force électromotrice. La batterie, qu'on trouve dans le commerce, transforme l'énergie chimique en énergie électrique. Le moteur électrique transforme l'énergie mécanique en énergie électrique. La cellule solaire transforme l'énergie de radiation en énergie électrique. C'est-à-dire que les radiations photovoltaïques sont transformées en énergie électrique par ces cellules solaires. Une centrale nucléaire transforme l'énergie nucléaire en énergie électrique. Les deux types de générateurs. Nau'a et Moullidat. Générateur ou source de tension. Moullidat ou manabi'a at-tawattur. Les générateurs ou source de courant. Moullidat ou manabi'a at-tia. Donc il y a deux types de générateurs. Ce type de générateur, c'est-à-dire les générateurs ou source de tension, est caractérisé par une force électromotrice E, constante, quelle que soit l'intensité variable qu'il débite et une faible résistance intérieure, petit r. On le schématise par cette figure-là ou bien celle-là. Celle-là, c'est surtout pour les batteries. Pour un générateur ou source de courant, il est caractérisé par le débit d'un courant constant, I0, quelle que soit la différence de potentiel variable entre ses bornes et une résistance intérieure, petit r. On le schématise par cette figure-là. Et regardez bien la différence entre les deux schémas. Il est possible de remplacer schématiquement le générateur de tension par le schéma suivant, celui-là, c'est-à-dire un générateur de tension idéal qui ne possède qu'une force électromotrice en série avec sa résistance intérieure, petit r. La différence de potentiel entre l'ensemble est égale à UAB. Pour ce qui est du générateur ou source de courant, on peut le remplacer par ce montage-là, c'est-à-dire un générateur ou source de courant idéal en parallèle avec sa résistance intérieure. Donc le courant que débite ce générateur de courant, I0, va se répartir dans les deux branches ici en I et en IR. IR c'est égal à U sur R. Donc ces deux montages sont équivalents et là, ces deux montages-là sont équivalents à ce montage-là. Lorsque I égale 0, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que la différence de potentiel entre les bornes du générateur de tension est égale à sa force électromotrice. Pour ce cas-là, pour les générateurs ou source de courant, I, comme je viens de le dire, I, qui va circuler dans le reste du circuit, est égale à I0 que débite ce générateur, moins IR, c'est-à-dire U sur R. C'est important pour les générateurs de courant, c'est-à-dire dans ce cas-là, on note souvent l'intensité I par Eta, pour différencier l'intensité débité par un générateur de courant et celle débité par un générateur de tension. Mais ce n'est pas obligatoire. Les lois régissant les circuits électriques. Al-Qawani l-Mousseyira l-Dara al-Kahrabaïya, équation du circuit électrique. Mu'adalat al-Dara al-Kahrabaïya. Soit le circuit représenté sur cette figure, on a un générateur de tension, une résistance qui peut être équivalente à toutes les résistances dans ce circuit fermé, et bien sûr un moteur, qu'on schématise de cette façon, qui a une force contre-électromotrice E' et une résistance intérieure R'. Donc on va faire le bilan des puissances consommées et des puissances produites. Ce générateur-là va produire une puissance électrique qui est égale à EI. R transforme l'énergie électrique en énergie calorifique. Cette puissance est égale à RI au carré. Petit R, la résistance intérieure au générateur, elle aussi va consommer de l'énergie électrique en la transformant en énergie calorifique. C'est ce qui explique l'échauffement du générateur. Le moteur M, lui, il transforme l'énergie électrique en puissance mécanique d'abord, qui est égale à E'I, mais une partie de l'énergie qui reçoit sous forme d'énergie électrique va la transformer en énergie calorifique R'I au carré. C'est ce qui explique l'échauffement du moteur. Donc, que ce soit le générateur ou le moteur, il s'échauffe. Pourquoi ? Parce qu'à l'intérieur de ces deux composants, il y a des conducteurs ohmiques. La puissance produite, donc, est égale à la puissance consommée, ceci d'après le principe de la conservation de l'énergie électrique. La puissance électrique produite, c'est EI. La puissance consommée, c'est tout ça. Donc, c'est la somme de toute l'énergie consommée. L'intensité du courant qui parcourt le circuit, à partir de cette expression, on peut tirer I. Donc, I c'est égale à E moins E prime sur grand R plus petit R plus R prime. Si on note par RI les résistances internes, c'est par R ex la résistance externe, on obtient I c'est égale à la somme de EI sur la somme de RI plus la somme de R ex. Ça veut dire que la somme ici, au numérateur, c'est une somme algébrique, parce qu'on a des forces électromotrices et des forces contre-électromotrices. Donc, c'est une somme algébrique dont on doit tenir compte au numérateur. Pour les résistances, c'est une somme arithmétique, puisque les résistances ont des valeurs positives. Il n'y a pas de résistance qui a une valeur négative. Conventionnellement, pour faire cette somme algébrique, on doit faire appel à une convention bien connue. On doit choisir un sens positif dans ce circuit, prendre toutes les forces électromotrices ou contre-électromotrices qui ont ce sens-là comme étant positives, toutes les forces électromotrices ou contre-électromotrices qui sont de sens opposés au sens choisi, sont négatives. Généralement, le sens positif qu'on choisit est le même que le sens de la circulation des courants électriques. Pour les résistances, c'est la somme des valeurs positives, puisqu'il n'y a pas de résistance négative. Cette relation est appelée l'équation du circuit électrique. Rappelez-vous-en bien comme il faut. Vous en aurez besoin dans la résolution des exercices. Différence de potentiel entre deux points d'un circuit ou loi d'homme généralisée. Soit la portion de circuit. Donc ici, on a affaire à une portion de circuit et non pas à un circuit fermé. Entre A et B, alimenté par une source qui n'est pas représentée sur la figure, donc elle n'est pas visible ici, mais qui assure la circulation du courant I. Cette portion de circuit est parcourue par le courant d'intensité I. Soit U, la différence de potentiel entre les points A et B. P égale Ui, la puissance produite par la source. Soit E égale sigma Ei, c'est-à-dire la somme algébrique de toutes les forces électromotrices, y compris les forces contre-électromotrices. Donc je dis bien que E c'est égale à la somme d'Ei, ne pas confondre avec le E ici, qui est la force électromotrice de ce générateur. R, c'est la somme d'Ri, c'est-à-dire la résistance totale de la portion AB, y compris les conducteurs ohmiques, les fils de jonction, les résistances internes des générateurs et des récepteurs, etc., etc. sigma Ri fois I au carré, c'est la puissance consommée dans les résistances, dont la résistance équivalente est R. La puissance produite entre les points A et B, c'est d'abord la puissance produite par la source qui n'est pas représentée ici, plus cette puissance-là, sigma Ei fois I, c'est-à-dire la puissance générée par les dix pôles actifs qui sont entre A et B. Selon le principe de la conservation de l'énergie, la puissance produite est égale à la puissance consommée. De là, on arrive à la loi d'homme généralisée qui est la différence de potentiel entre deux points A et B, c'est-à-dire VA moins VB, c'est égal à U, c'est égal à la somme arithmétique des résistances fois I moins la somme algébrique de toutes les forces électromotrices et contre-électromotrices. Ça, c'est la loi d'homme généralisée que vous devez apprendre. Différence de potentiel maintenant en borne d'un générateur de tension. On a deux possibilités, soit ce générateur-là où I entre par le pôle négatif et sort par le pôle positif, ou bien ce cas-là où l'intensité traverse le générateur mais en allant du pôle positif vers le pôle négatif. Donc, il y a une différence entre les deux cas. Je choisis ici un sens positif de A vers B. E et I sont de même sens. Dans ce cas-là, E et I sont de même sens. Par contre ici, E et I sont de sens contraires. en appliquant cette loi d'homme généralisée à cette portion AB. Donc, UAB, c'est sigma RI I moins sigma EI. Dans ce cas, nous n'avons qu'une seule résistante, donc c'est moins RI. Pourquoi ? Moins RI. Parce que I est de sens contraire au sens choisi. Donc, I négatif, ça veut dire que j'ai ici moins RI. Moins, puisque ici j'ai le moins, la somme des EI. Ici, je n'ai qu'une seule force électromotrice E. Elle est négative parce qu'elle est de sens contraire au sens choisi. Donc, moins, moins E. Par contre ici, UAB, c'est égal à sigma RI fois I moins sigma DEI. J'applique toujours la loi d'homme généralisée. C'est égal. Ici, I a le même sens que le sens positif choisi. Donc, I est positif. C'est pour ça que j'écris ici RI moins, toujours le moins. Maintenant, le signe de E. Puisque E est de sens contraire au sens positif choisi, donc c'est négatif. Donc, c'est moins E. Finalement, j'aurai UAB. C'est égal à E moins RI. Mais là, j'aurai UAB. C'est égal à E plus RI. Donc, ce sont deux expressions qui sont totalement différentes. Ça, c'est la différence de potentiel donc au borne du générateur. Cette expression traduit la différence de potentiel au borne d'un récepteur. Donc, vous avez maintenant acquis la différence de potentiel au borne d'un générateur et la différence de potentiel au borne d'un récepteur. Pour un générateur, le courant sort toujours par le pôle plus et entre par le pôle négatif. E, ici, c'est la force électromotrice. E, ici, ça représente la force contre-électromotrice. Bien que ce dipôle soit un générateur, mais il ne se comporte pas comme un générateur, mais il se comporte comme un récepteur. Chaque fois qu'on a un générateur dont le courant entre par le pôle plus et sort par le pôle moins, mais il ne se comporte pas comme un générateur, mais il se comporte comme un récepteur. Passons maintenant à cet exercice, soit le montage ci-dessous. Calculez la différence de potentiel entre les points A et B en suivant deux chemins différents et selon les deux sens possibles de l'intensité du courant électrique. Deuxièmement, au vu du résultat obtenu de la première question, préciser le sens réel du courant I et faire un schéma équivalent au montage donné. On donne R égale 2 Ohm. Et on passe au corrigé. Donc, voilà le premier cas où les intensités I1, I2 et I sont dirigées dans ce sens de gauche à droite. Donc, dans ce premier cas, on va appliquer la loi généralisée d'Ohm suivant d'abord le premier chemin A, C, B. UAB c'est égal à UAC plus UCB. Donc, UAC c'est égal à R I1 moins E. I a le même sens que le sens positif choisi, donc il est positif, donc c'est R I1 moins entre parenthèses le signe de E. E a le même sens que le sens positif choisi, donc E est positif, donc moins entre parenthèses plus E, ça me donne moins E, plus UCB. C3 R I est positif, ici, moins entre parenthèses le signe de E, puisque E est de sens contraire au sens choisi, donc E sera négatif. et par conséquent, j'aurai moins entre parenthèses moins E et moins par moins, ça me donne plus. Suivant le deuxième chemin, ADB, j'aurai UAB suivant ce deuxième chemin qui est égal à UAD plus UDB. UAB donc égale, UAD c'est égal à RI2 I2 positive moins entre parenthèses le signe de 3E. E a le même sens que le sens positif choisi, donc moins entre parenthèses plus 3E, ce qui me donne moins 3E. Plus la différence de potentiel entre D et B, donc c'est 3 R I plus E. Pourquoi ici plus E ? Parce que j'ai moins sigma E donc moins entre parenthèses le signe de E. Donc puisque E est de sens contraire au sens positif choisi, donc j'aurai plus E. C'est exactement ce que nous avons fait dans la première équation. Pour pouvoir trouver UAB, il suffit d'additionner les deux équations, donc 1 plus 2, ça me donne 2UAB, c'est égal à R facteur de I1 plus I2, moins E moins 3E c'est moins 4E, 3RI plus 3RI c'est 6RI et plus E plus E ça me donne 2E. Finalement, 2UAB c'est égal à moins 2E plus 7RI. Donc UAB, quel que soit le chemin que l'on suive, c'est égal à la 7I moins E puisqu'on doit remplacer ici R par 2 et on va simplifier le tout par 2 ce qui me donne ce résultat. Ça c'est pour le premier cas. Pour le deuxième cas, c'est-à-dire si I progresse de la droite vers la gauche, c'est le deuxième cas, donc je choisis un sens positif et je suis le même raisonnement qu'ici. C'est-à-dire suivant BCA, BCA. J'aurai UBA c'est égal à UBC plus UCA. Suivez bien. UBA c'est égal d'abord à RI1 plus E. Pourquoi ici c'est plus et non pas moins? Parce que j'ai ce sens positif et E est de sens contraire. Donc moins par moins ça me donne plus. Plus 3 RI et dans ce cas est positif puisque il a le même sens que le sens positif choisi moins entre parenthèses le signe de E. Or E a le même sens que le sens positif donc c'est moins E. Suivons le chemin BDA UBA c'est égal à UBD plus UDA. Donc UBA c'est égal la même chose R I2 I2 positif donc RI2 plus 3E parce que moins avec le moins de moins 3E ça me donne plus 3E plus la même chose que ce qu'on a trouvé dans cette première question puisque UCA c'est égal à UDA. En faisant la somme nous allons trouver 2UAB c'est égal à 2E moins 7 RI c'est à dire UBA c'est égal à E moins 7I donc les deux expressions sont semblables mais elles ne sont pas identiques. Quand I égale 0 UAB c'est égal à moins E donc nous aurons une différence de potentiel négative. Dans ce cas si I égale 0 UAB UAB égale plus E donc cette différence de potentiel est positive. Deuxièmement d'après les résultats obtenus c'est à dire ce résultat et ce résultat seule la DDP positive est réaliste. On ne peut pas avoir une différence de potentiel négative. Le sens réel du courant est donc celui du deuxième cas c'est à dire de B vers A. Schéma équivalent au montage donné donc tout se passe comme si on a entre A et B une portion de circuit renfermant et source de tension de force électromotrice E en série avec une résistance équivalente R égale 7 Ohm et parcouru par un courant allant de B vers A. Voilà la solution de cet exercice que je vous conseille de le refaire donc arrêtez la vidéo sur cette séquence et refaites tous ces calculs pour bien l'assimiler. C'est tout pour aujourd'hui. Au prochain cours qui sera le 18ème sur l'électricité et le magnétisme c'est à dire vidéo 57 quatrième cours en électro-cinétique. Nous étudierons le groupement de générateurs que ce soit en série ou en parallèle avec des exercices d'application. Donc d'ici là je vous souhaite totale réussite et n'oubliez pas de vous abonner à ce chain si ce cours vous intéresse. Bon courage ! abonnez-vous ! Abonnez-vous !